La troisième étape d'un test d'hypothèse consiste à calculer le qui-deux. Alors, le qui-deux, c'est une distribution. Je présenterai la distribution tantôt pour qu'on puisse voir de quoi ça consiste, mais c'est aussi une valeur qu'on va calculer. Alors ici, avant de rentrer dans les détails de qu'est-ce que le qui-deux, on a un tableau à remplir qui va nous permettre de calculer la valeur que l'on cherche. Donc là, ce qu'on va faire, on a deux tableaux qui sont remplis, les fréquences observées et les fréquences espérées. Les fréquences espérées représentent la situation où on a une indépendance parfaite entre les deux variables. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer notre distribution, donc les fréquences observées, aux fréquences espérées, afin de déterminer à quel point on est proche ou éloigné de la distribution qui représente l'indépendance parfaite. Alors, comment qu'on procède? Je vais faire deux calculs. Tous les autres calculs se font de façon similaire. Alors, peut-être premièrement, ici, on n'aura pas besoin de remplir ces deux lignes-là. Donc, total, je vais juste garder un espace ici pour l'intersection. Ici, je vais rentrer une valeur, mais les deux marges n'ont pas à être remplies. Alors, disons que je vais calculer la valeur dans le tableau, ici, des programmes techniques et du niveau de satisfaction très satisfait. Alors là, ce que je vais faire, c'est comparer la fréquence que j'ai observée, ici, à la fréquence espérée. Alors, je veux voir à quel point je suis proche ou éloigné, dans le fond, de ma valeur espérée. Donc, comment qu'on procède? Je vais prendre ma valeur, ma fréquence observée. Je vais lui soustraire la fréquence espérée. Et là, je vais le mettre au carré. Comme je vais calculer une forme de distance, si on veut, je veux absolument avoir quelque chose de positif. Alors, je vais le mettre au carré. Et je vais venir diviser par la fréquence espérée. Afin de relativiser la distance qu'on a ici. Donc, si on fait le calcul, ceci donne environ 102,01 au numérateur et au dénominateur 105,9. Une fois divisé, ça nous donne environ 1,0. Alors, je vais venir indiquer ici 1,0. Donc, si je mettais un petit peu des variables ici, dans la formule, pour pouvoir sortir une formule générale, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une fréquence observée. Je lui soustrais la fréquence espérée qui est associée. Bien entendu, je vais chercher dans le tableau la même cellule. Je mets cette valeur-là au carré. Et ensuite, je divise par la fréquence espérée. Bon, je vais faire un autre exemple. Voilà, alors les étudiants de sciences de la nature qui sont très insatisfaits. Si j'effectue le même type de calcul, je vais venir le faire ici en bas. Alors, fréquence observée, 9, moins fréquence espérée, 11,9. La réponse au carré. Et je vais diviser par la fréquence espérée qui est 11,9. Ce qui va donner environ 8,41 sur 11,9. Ce qui donne, une fois arrondi, environ 0,7. Alors ici, j'obtiens 0,7. Et on remplit le tableau au complet, dans le fond, de la même façon. C'est-à-dire, je vais prendre fréquence observée, moins fréquence espérée. La réponse, je vais la mettre au carré. Et ensuite, je vais diviser par la fréquence espérée. Et donc, je remplis l'ensemble du tableau, donc l'intérieur du tableau au complet. Donc là, je vais présenter le tableau rempli. Et on va travailler à partir du tableau complet. Alors voilà, le tableau rempli. Je l'ai fait avec un peu plus de précision, étant donné que j'avais Excel à portée de main. Alors ça ici, c'est un petit peu plus précis que ce qu'on avait. Mais si on regarde les valeurs que j'avais obtenues, 1,0. Alors si j'arrondis cette valeur-ci à une décimale, c'est la bonne façon d'arrondir. On obtient 1,0. Même chose ici, 0,713. Une fois arrondi à une décimale, on obtient 0,7. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire. Alors, comme j'ai dit tantôt ici, je ne viens pas remplir les marges. Donc je n'ai pas à remplir les marges. Par contre ici, à l'intersection de la ligne et de la colonne totale, je dois calculer la somme de toutes les valeurs que j'ai dans mon tableau du qui 2. Donc je vais additionner toutes les valeurs que j'ai ici. Une fois additionnées, donc je ne ferai pas le calcul, mais avec une calculatrice, on peut le déterminer assez facilement. On obtient 4,497. Et cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle notre qui 2. Alors qui, c'est la lettre grecque ici, ça ressemble un peu à un x stylisé. 2, étant donné que c'est l'exposant. D'ailleurs, on appelle aussi cette distribution-là le qui carré, étant donné qu'on a un qui qui est à la 2, donc qui est au carré. Donc qui 2 ou qui carré, c'est des synonymes pour parler de la même chose. Donc le qui 2, c'est la valeur que j'obtiens en additionnant toutes les valeurs à l'intérieur de mon tableau. Si on voulait donner une formule peut-être pour le qui 2, qu'est-ce que je fais? Je prends chacune de mes fréquences observées. Je soustrais à ça la fréquence espérée qui est associée. Je le mets au carré. Je divise par la fréquence espérée. Donc ça ici, ça représente chacune des cellules de mon tableau. Et pour calculer le qui carré, qu'est-ce qu'on fait? On les additionne tous. Et c'est ce qu'on a comme formule. Donc le qui carré, c'est tout simplement de calculer, ou en fait de remplir ce tableau-ci. Fréquence observée moins fréquence espérée au carré sur fréquence espérée. Donc ça, ça me donne chacune de mes cellules. Et d'additionner toutes les cellules de mon tableau. Donc à quoi sert cette valeur-là? Si on regarde un peu plus près la formule, premièrement, chacune de mes cellules, fréquence observée moins fréquence espérée, la réponse au carré. Donc c'est certain que le numérateur de ma fraction est toujours positif. Et les fréquences espérées, c'est positif. Donc chacune de mes cellules ici, chacune des valeurs, doit être plus grande ou égale à zéro. Et comme j'additionne pour le qui 2 ces valeurs-là, si elles sont tous au moins zéro, eh bien le qui 2 est toujours plus grand ou égal à zéro. Tout le temps. La seule façon que le qui 2 soit égal à zéro, il faut que toutes mes cellules dans mon tableau soient égales à zéro. Ça veut dire que toutes les valeurs que je calcule doivent être égales à zéro. La seule façon qu'on peut obtenir zéro, c'est si mon numérateur dans ma fraction est zéro. Donc pour avoir zéro, il faut absolument que la fréquence observée, la fréquence espérée soit égale. Donc si mes fréquences observées correspondent aux fréquences espérées, bien ça veut dire que dans le fond j'aurai cette distribution-là qui représente l'indépendance parfaite. Alors si le qui 2 est égal à zéro, les deux variables sont parfaitement indépendantes. Là ici on voit que notre valeur de qui 2 n'est pas zéro, donc elle est plus grande que zéro. Maintenant, on peut conclure dans le fond que plus la valeur de mon qui 2 est grande, donc plus la valeur de mon qui 2 est éloignée de zéro, donc zéro je rappelle, ça représente la situation d'indépendance parfaite. Donc plus ma valeur de qui 2 va être grande, plus je vais m'éloigner de la situation d'indépendance parfaite. Donc plus il est probable que mes variables soient dépendantes. Alors plus le qui 2 est grand, plus il est probable que mes deux variables soient dépendantes. Je vais l'écrire. Alors ici, plus qui 2 est grand, plus il est probable que les deux variables soient dépendantes. Et là, je veux souligner un mot qui est très important, en fait je vais même l'encadrer. Donc plus le qui 2 est grand, donc plus il s'éloigne de zéro étant donné qu'il est positif, donc plus le qui 2 est grand, plus il est probable que les deux variables soient dépendantes. Et là, c'est très important, le probable, ça ne veut pas dire qu'elles vont être dépendantes, ça veut juste dire qu'il est probable qu'elles soient dépendantes. Donc c'est une petite nuance, mais il faut faire bien attention dans l'interprétation qu'on va faire de notre qui 2. La quatrième étape d'un test d'hypothèse consiste à déterminer le nombre de degrés de liberté. Donc le nombre de degrés de liberté. Comment qu'on détermine ce nombre-là et pourquoi on en a besoin? Alors le pourquoi, c'est qu'en fait, on est en train d'utiliser une distribution du qui 2 pour faire notre test d'hypothèse. Et la distribution du qui 2 dépend de deux paramètres. Un de ces paramètres-là, c'est le nombre de degrés de liberté. Alors comment qu'on calcule le nombre de degrés de liberté? L'idée, c'est de déterminer le nombre de cellules minimales que j'ai besoin à l'intérieur de mon tableau pour déduire les cellules manquantes, les valeurs dans les cellules manquantes, connaissant les valeurs qu'il y a dans les marges. Alors, on va faire un exemple. Par exemple, supposons que je prends la ligne sciences de la nature et j'ai un total de 394. Alors si je connais le total de mes étudiants en sciences de la nature, combien des quatre valeurs j'ai besoin ici au minimum pour déterminer les valeurs manquantes. Alors s'il me manque, par exemple, trois valeurs sur les quatre, je ne peux pas déterminer avec certitude la valeur des trois qui me manquent. Par exemple, si je connais qu'il y a 252 étudiants en sciences de la nature qui sont très satisfaits, que je sais qu'il y a un total de 394, la balance, donc la différence entre 394 et 252, bon, je sais qu'ils vont être distribués parmi les trois autres modalités ici, mais je ne sais pas combien il y en a dans chacune des trois autres. Alors, le minimum dont j'ai besoin, eh bien, j'en ai besoin de trois. Si je connais, par exemple, le 252, le 104 et le 29, sachant que le total est de 394, eh bien, je suis capable de déduire que les très insatisfaits correspondent à neuf personnes. Alors, par ligne, j'ai besoin de trois valeurs sur les quatre. Alors ici, en fait, je pourrais ne pas connaître du tout les valeurs dans cette colonne-là. On va faire la même chose dans l'autre sens. Alors, ici, j'ai 955 étudiants qui étaient très satisfaits. Alors, même chose, si je connais deux des trois valeurs, donc par exemple, si je ne connaissais pas le 116 ici, en connaissant les deux premières valeurs et connaissant le total, je serais capable de déduire la dernière. Alors, en fait, je n'ai pas besoin de ces valeurs-là. Et donc, le nombre de degrés de liberté dans mon exemple, ça serait le nombre de cellules minimum que j'ai de besoin. Ici, ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je connais ces six cellules-là et que je connais les valeurs dans l'image, je suis capable de déduire les valeurs manquantes. Alors, dans mon exemple, mon nombre de degrés de liberté est 6. Comment qu'on calcule le degré de liberté dans un cas général? En fait, on va prendre le nombre de lignes dans notre tableau. Donc, par exemple, dans mon tableau, j'avais 1, 2, 3 lignes et j'ai éliminé la dernière ligne. Bon, j'aurais pu éliminer la ligne du milieu, ce n'est pas important, mais il faut en éliminer une. Alors, le nombre de lignes moins 1. Dans mon exemple, ça me donne 3 moins 1. Donc, 3 moins 1, ça donne 2. Et je vais multiplier par le nombre de colonnes moins 1. Donc, nombre de colonnes 1, 2, 3, 4, moins 1. Alors, 4 moins 1, ce qui donne 3. 2 fois 3, c'est bel et bien la valeur que j'avais déterminée. Alors, quand on a un tableau de contingence, pour déterminer le nombre de degrés de liberté, c'est assez simple. On regarde combien on a de lignes à l'intérieur. Donc, on élimine les marges, bien entendu. Alors, ça revient, dans le fond, à calculer le nombre de modalités pour la première variable, soustraire 1, et multiplier par le nombre de modalités de la deuxième variable et soustraire 1. Donc, nombre de lignes moins 1, la réponse fois le nombre de colonnes moins 1, et on obtient notre degré de liberté.